Bayonne des coups de feu devant la mosquée font deux blessés, le tireur présumé interpellé. Un homme a été arrêté ce lundi après avoir ouvert le feu devant la mosquée de Bayonne, Pyrénées-Atlantique, a-t-on appris de sources policières ? Un homme de 84 ans a été arrêté, ce lundi après-midi, après avoir ouvert le feu devant la mosquée de Bayonne, Pyrénées-Atlantique, a-t-on appris de sources policières ? Aux alentours de 15h20, l'individu a essayé d'incendier la porte de la mosquée de la ville. Surpris dans sa tentative par deux personnes, il leur a alors tiré dessus, a ajouté la préfecture des Pyrénées-Atlantiques. Les deux hommes, des fidèles de la mosquée âgés de entre 74 et 78 ans, ont été évacués par le service d'aide médicale d'urgence et les sapeurs-pompiers, dans un état grave, vers l'hôpital de la ville. En début de soirée, le maire de Bayonne Jean-René Etchégaret a indiqué avoir des informations rassurantes concernant l'état de santé de ces deux personnes. L'auteur présumé aurait aussi lancé un engin incendiaire provoquant un début d'incendie dans l'enceinte de la mosquée. Le feu a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. Un large périmètre de sécurité a été déployé autour de la mosquée. L'opération de la police nationale s'est terminée aux alentours de 22 heures. Opération de déminage Le suspect, qui avait pris la fuite, a été interpellé par la brigade anticriminalité, BAC, à son domicile à Saint-Martin-de-Seignel-X, Land. Une opération de déminage s'est déroulée dans son véhicule et à son domicile. Une arme de poing a été retrouvée à l'intérieur de sa voiture. L'homme, inconnu des services de police, a reconnu les faits face aux enquêteurs de la police judiciaire de Bayonne. Ses motivations ne sont pas encore connues. Une enquête de flagrance a été ouverte par le parquet de Bayonne. Le parquet national antiterroriste étudie la situation en liaison avec le parquet de Bayonne. Il ne s'est pas encore saisi du dossier. L'octogénéra, par ailleurs, était candidat Front National, ancien nom du Rassemblement National, aux élections départementales dans les Landes en 2015. Il a effectivement fait partie des 8000 candidats que nous avions lors des élections départementales, a confirmé Jordan Bardella, le vice-président du Rassemblement National. Il a été écarté en 2015 après les élections départementales par les responsables locaux du RN. Il n'est plus adhérent du mouvement, a-t-il ajouté. Peu de temps après les faits, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castané, a adressé ses premières pensées aux blessés et à leurs proches. Il a aussi tenu à apporter sa solidarité et son soutien à la communauté musulmane dont il mesure le choc et l'effroi. Sources, BFM TV Lire la suite sur le lien de l'article en description Vous pouvez me soutenir abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos n'hésitez pas à partager, et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.